Tout comme le Père Noël, le maire de Québec a semé un peu de magie ce matin avec un défilé de chars algoriques sur lequel on pouvait lire Merci de la Ville de Québec. On va mener ça, 12 milles comme ça, 12 milles de paquets. Du chocolat, une douceur pour remercier les travailleurs essentiels, est offert dans le cadre des activités réconfortantes organisées par la Ville. On travaille depuis juin, sur le mois de novembre, et on a plus de quelques dizaines de personnes à qui on donne d'avoir les idées les plus folles, mais qui vont faire sourire. Ça donne bien, ils sont tombés sur le bon-mère qui est un peu fou. Comment ça va? Quelques 12 000 travailleurs des six arrondissements auront droit à ce présent. Hôpitaux, CHSLD, CLSC, puis d'incommerces. Les gens trouvaient ça, c'était risqué de travailler. Merci pour le travail, c'est très évident. La présence du maire en ville, ça fait du bien. On a un travail quand même avec le public assez difficile à faire, puis se sentir encouragé. C'est important. Bien, ça fait chaud au coeur. Ça fait au moins... ça prouve au moins qu'ils pensent au genre de l'industrie d'alimentation. Ça fait du bien parce que par bout, c'était épeurant. Les clients, ils ne respectent pas toutes les normes, puis c'est quand même... les cas augmentent tout le temps. Bien, on leur dit à persister parce qu'ils vont avoir un Noël ordinaire aussi, puis ils vont travailler. Alors tu sais, ça va être lourd un peu, mais bon, il ne faut pas lâcher. Dans le même registre des activités réconfortantes, c'était aussi le lancement de la distribution des cartes de bingo. L'événement télévisé sera co-animé par le maire Labeaume le 20 décembre. Régis Labeaume a souvent des bonnes idées qu'on encourage, puis c'est fantastique. Il y a quand même des bons prix, puis ça va être agréable. C'est pour soutenir un peu les commerces locaux. J'ai vu aussi qu'il y avait des dollars solidaires, des laissés-passés, des laissés-passés, des laissés-passés, pour la RTC à gagner. Puis je trouve que c'est une belle initiative. Plus de 11 000 cartes de bingo seront distribuées dans les bureaux d'arrondissement et les bibliothèques. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec. de la RTC. de la RTC.